Je suis Hadim Bakessal, je suis informaticien de formation, mais également spécialiste en qualité, sécurité, environnement et développement durable. Également initiateur d'une entreprise comme Devenco qui propose des solutions internet et informatique. Également d'un projet qui s'appelle Commune Durable, qui vise aujourd'hui à mettre en place des projets de développement durable. Je suis également en parallèle vice-coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste Sénégal. Urgence panafricaniste qu'on a connue depuis quelques années, on a le sentiment que depuis quelques temps vous n'avez pas cette fougue-là que vous aviez. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Urgence panafricaniste est plus que jamais présent aujourd'hui sur la scène politique. Vous savez, comme depuis l'exposition de Kémi Séba, il s'est passé entre temps plein de choses. Donc côté Sénégal, par exemple, nous avons eu à faire certaines restructurations. Mais nous sommes aujourd'hui toujours sur les questions d'ordre politique, de souveraineté de notre peuple de façon générale. Mais également sur des questions telles que la malgouvernance et l'injustice sociale. Donc nous avons eu à faire pas mal d'actions depuis ces deux dernières années. Donc l'année dernière, comme vous le savez, c'était une année assez spéciale avec l'apparition notamment de la Covid-19. Donc nous avons eu à montrer surtout notre côté social. Parce que Urgence panafricaniste, c'est une organisation politique, c'est vrai. Mais autant nous sommes dans la contestation, autant nous sommes dans les actions politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes également dans des actions sociales. Nous sommes une force de proposition, une force de soutien à notre peuple. Et c'est pourquoi donc, dès l'apparition de la Covid-19, l'année dernière, nous avons eu à faire un appel à la cotisation. Donc dans différentes sections, partout où notre peuple puisse se trouver, en Afrique, dans les Caraïbes, dans la diaspora, nous avons cotisé. Et donc nous sommes venus en aide à nos populations. Donc c'est dans ce sens que nous avons eu à faire des dons au Sénégal, partout dans les pays, également en Afrique, qui étaient impactés par la Covid-19. Donc à part cela également, nous avons eu à faire des actions politiques. Déjà, nous avons maintenu le combat pour lequel vous nous connaissez certainement le plus, qui est le combat contre le franc CFA. Nous avons eu à nous prononcer également sur le cas de l'écho, que nous considérons comme un maquillage du franc CFA. Mais également sur des questions politiques, spécifiques au Sénégal, sur lesquelles nous commençons également à nous prononcer de plus en plus. Donc peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Oui, moi je serai en train de revenir. Alors depuis l'expulsion de Kémy Séba du Sénégal, comment est-ce que vous avez continué à travailler avec lui ? Et quelles sont ses nouvelles, Kémy Séba ? D'accord. Alors Kémy Séba, il va très bien. Donc il est actuellement au Bénin. Donc il continue également ses tournées panafricaines, comme il le faisait partout où notre peuple se trouve, donc en France, dans les autres pays également des Caraïbes, en Afrique. Vous savez également, il est interdit d'entrer dans pas mal de pays africains, donc ce qui pose également un petit problème. Mais bon, avec l'apparition de la Covid également, ses déplacements étaient un peu limités. Maintenant, concernant l'organisation de façon générale, notre organisation n'a pas changé de fonctionnement. Nous fonctionnons comme nous avons toujours fonctionné, que ce soit avec la présence de Kémy Séba ou sans sa présence. Nous continuons, nous sommes structurés, niveau national. Nous avons également des sections un peu partout qui continuent à fonctionner. Donc nous nous prononçons sur des questions qui sont, on va dire, d'envergure internationale. On a appris par la presse que le président s'allait acheter un nouvel avion de commandement à hauteur de 60 milliards de francs et francs. Comment réagissez-vous à cette actualité ? Alors c'est quelque chose que nous dénonçons, nous condamnons fermement. C'est une grosse catastrophe aujourd'hui dans des pays aussi pauvres, un pays aussi pauvre que le Sénégal, où il y a différentes problématiques, tant la problématique de l'emploi des jeunes, tant la problématique aujourd'hui d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité pour une certaine partie de notre population. Aujourd'hui, que notre gouvernement puisse se permettre de sortir une somme aussi colossale pour des privilèges personnels. Donc c'est quelque chose que nous condamnons fermement. Et pour rappel, le président Makissal, l'une des raisons pour lesquelles il a été élu en 2012, c'est parce que justement, nous nous faisions face à un gouvernement d'Ablaiwad qui avait un train de vie extrêmement cher pendant que les populations vivaient dans une extrême précarité. Et donc aujourd'hui, si Makissal peut se permettre d'acheter un avion à 60 milliards, ça pose un problème. À ceux qui parlent, qui évoquent la priorité, on leur pose l'argument que l'avion a été commandé depuis 2019. Alors, peu importe que ce soit en 2019, en 2019, nous avions les mêmes problématiques que nous avions maintenant. Donc que ce soit en 2019 ou même 10 ans avant, je pense que nous ne sommes pas passés d'un stade à un pays développé, à un pays pauvre. Pendant toutes ces années-là, je pense que vos populations vivaient dans des difficultés extrêmes que vous n'imaginez même pas. Donc aujourd'hui, ça montre à quel point aujourd'hui, nos gouvernants, ils n'ont pas le sens aujourd'hui des priorités. Ils n'ont pas le sens de l'économie. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons des priorités, nous avons la problématique de l'éducation, nous avons la problématique aujourd'hui des inondations. Pour rappel, nous allons venir bientôt dans la saison des pluies. Et nous avons vu ce qui s'est passé l'année dernière. Le gouvernement qui avait prévu un budget de 160 milliards qui n'a pas pu résoudre cette problématique-là. Donc si aujourd'hui, le président se permet de débourser 60 milliards, c'est une véritable catastrophe pour nos populations. Il y a un homme de tenue, un ancien pilote du président qui quand même justifie l'achat de cet avion. Il dit qu'on ne peut pas acheter un avion, je ne sais pas, de deuxième, mais parce que, voilà, après, pour le revendre éventuellement, ça va être un peu difficile. C'est pour ça qu'ils se sont en train de préférer de vendre l'avion qui était disponible sans tir. J'ai écouté ce qu'il a dit. Entre autres, il a dit que l'avion subissait d'énormes pannes. Et aujourd'hui, ils ont donc ce prétexte-là de vouloir aujourd'hui réduire les dépenses de l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un prétexte. C'est un avion, pour rappel, qui a fait 10 ans. 10 ans, ce n'est pas énorme pour un avion. Nous avons, je pense qu'il y a eu même un responsable qui a eu à citer l'exemple d'un pays développé qui utilise son avion depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, vouloir trouver comme prétexte 10 ans d'utilisation pour une machine, et c'est pourquoi on l'a changé, ce n'est pas un prétexte qui puisse être recevable pour nos populations. Urgence panafricaniste, depuis des années que vous êtes lancé dans ce combat pour la souveraineté de l'Afrique sur tous les plans, quels sont les combats que vous avez gagnés ? Très concrètement. D'accord. Alors, je ne parlais pas de victoire, parce qu'aujourd'hui, il serait peut-être un peu tôt pour parler de victoire, mais aujourd'hui, il y a eu des avancées qui montrent clairement aujourd'hui l'impact que nous avons auprès de nos populations, mais également auprès de nos politiques. Pour rappel, nous avons été à l'initiateur du front anti-CFA, front qui avait pour objectif de lutter contre l'utilisation de la monnaie CFA, qui est une monnaie coloniale, par les pays africains. Donc, vous avez vu récemment, la France a réagi, en collaboration avec Alassane Dramanwatara. Aujourd'hui, la France est dans une logique de vouloir aujourd'hui nous faire croire qu'elle veut aujourd'hui quitter le front CFA pour nous proposer une autre monnaie qui serait une monnaie souveraine pour nos peuples. chose que nous dénonçons justement, mais nous pensons que ce sont des avancées. Ce sont des avancées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu nous faire entendre auprès de l'opinion publique. Nous avons pu nous faire entendre par nos populations qui ont pu porter ce combat. Et donc, s'il n'y avait pas eu aujourd'hui ce soulèvement-là de la rue, de la jeunesse africaine, nous pensons tout simplement que le front CFA aurait continué à perdurer. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu des avancées que nous sommes satisfaits de ces avancées-là, bien entendu. Parce qu'avec l'écho, il y a eu certes aujourd'hui des changements qui ont été opérés, mais ce ne sont pas les changements que nous attendons. Nous nous attendons réellement qu'il y ait une vraie rupture entre les relations, entre la France et l'Afrique, et que l'Afrique puisse prendre en main sa propre destinée. Donc, vous dites, l'écho n'est pas exactement la monnaie que vous attendiez. Alors, finalement, faut-il brûler l'écho ? L'écho n'est pas la monnaie que nous attendions. Parce que, pourquoi nous avons brûlé le front CFA ? Vous pouvez vous demander, faut-il brûler l'écho ? Mais pourquoi nous avons brûlé le front CFA ? Nous avons brûlé le front CFA parce que c'est une monnaie coloniale, une monnaie qui est fabriquée en France, une monnaie dont les 50% des réserves aujourd'hui sont détenues par le Trésor français, une monnaie pour laquelle la gestion aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, il y a un représentant français qui a un droit de veto, une monnaie qui est arrimée à l'euro avec un taux de parité fixe. Et donc, aujourd'hui, si nous avons brûlé le front CFA, c'est pour toutes ces raisons-là. Et si aujourd'hui, il se trouve qu'avec l'écho, nous aurons toujours une monnaie qui sera garantie par la France et qui va toujours permettre aux multinationales étrangères de pouvoir transférer gratuitement leurs bénéfices au niveau de leur pays d'origine. Une monnaie pour qui, certes, ils nous disent aujourd'hui qu'ils vont supprimer leurs représentants français dans nos conseils d'administration. Mais une chose qui est à préciser, parce qu'il y aura un représentant africain mais qui sera nommé aujourd'hui par la France. Et donc, c'est comme si, en réalité, il y avait toujours un représentant français. Donc, en réalité, l'écho, c'est juste un changement de forme, mais pas un changement de fond comme nous l'avons toujours sollicité. Donc, si aujourd'hui, nous avons brûlé le front CFA, bien entendu, il faudrait également, je ne dirais même pas brûler l'écho, mais il faudrait l'incendier parce que c'est une insulte aujourd'hui à notre intelligence. Donc, autrement, on fait quoi ? Est-ce que, quel est le combat mené pour parachever une monnaie écho convenable aux pays africains ? Ou bien, plutôt, bon, il faut carrément l'incendier, créer une autre monnaie qui n'a rien à voir avec l'écho ? Alors, déjà, l'écho, à la base, c'est un projet qui date depuis plus de 60 ans. C'est un projet commun de la CDAO. Donc, en réalité, c'était un bon projet, aujourd'hui, pour la souveraineté monétaire des pays de la CDAO. Donc, aujourd'hui, Macron, il a fait un coup d'État aujourd'hui, en termes, aujourd'hui, au niveau de cette monnaie. Il a voulu, aujourd'hui, utiliser le même nom pour nous faire croire que c'est une monnaie, pardon, qui serait souveraine pour les populations. Ce qui n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, nous, nous encourageons nos pays à tendre vers l'écho, mais vers l'écho de la CDAO, vers l'écho qui ont été proposés aujourd'hui par les pays de la CDAO depuis plus de 60 ans et non l'écho de Macron et de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, justement, encore au pouvoir, grâce à des manœuvres qui lui ont permis de gréguer un troisième mandat, est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle pour une monnaie africaine, une monnaie de la CDAO ? C'est une mauvaise nouvelle. Peut-être une bonne nouvelle pour la France, une bonne nouvelle pour ses valets représentants en Afrique, les présidents africains, mais pas une bonne monnaie pour notre population, pour les États africains. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui la France a toujours été dans une logique de soutenir Ouattara aujourd'hui dans sa quête de troisième mandat. Pour rappel, c'est Macron, Alassane Draman Ouattara qui a porté ce projet-là de monnaie écho. C'est Alassane Ouattara qui a fait sa déclaration avec Macron sans au préalable consulter aujourd'hui les populations africaines. Parce que ça également, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, pour qu'il puisse y avoir une transition vers une monnaie souveraine, il faudrait que les populations africaines puissent se prononcer. Lorsque la France, elle a voulu adopter l'euro, lorsque les pays de l'Union européenne, ils ont voulu adopter l'euro, il y a eu des débats qui se sont posés dans leur parlement. Le peuple, aujourd'hui, s'est prononcé. Et voilà, il y a eu donc ces débats qui s'est posés. Il y a eu une discussion pour aller donc vers une transition, donc vers l'écho. Et nous, c'est ce que nous demandons au juste. Nous demandons que les débats soient posés au niveau de nos assemblées nationales. Nous demandons que le débat soit posé au sein de notre peuple, qu'il y ait un référendum, s'il le faut. Mais en tout cas, que le peuple puisse se prononcer en toute souveraineté. Et donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a aucune légitimité de vouloir décider au nom de toutes les populations africaines. Donc, bien entendu, aujourd'hui, Ouattara, c'est une mauvaise nouvelle pour les populations africaines. Nous parlons de la monnaie et pour la monnaie unique de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Maroc était intéressé, est toujours intéressé pour être membre de la CEDEAO. Alors que, je ne l'ai pas parlant, le Maroc n'a rien à voir avec cette sous-région. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous aviez accueilli ce désir-là du Maroc d'intégrer la CEDEAO ? Alors, le Maroc, aujourd'hui, voit en l'Afrique un marché, un potentiel marché. Déjà, le Maroc, c'est un pays qui est développé par rapport, déjà, au pays de la CEDEAO. Rien que le PIB du Maroc, c'est le PIB du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et du Ghana, même supérieur à ces différents PIB-là. Donc, le Maroc voit aujourd'hui un certain avenir au sein de ces pays-là. Donc, l'objectif principal de la CEDEAO, en réalité, c'est l'intégration, aujourd'hui, de ces pays africains-là. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on a un taux très faible d'intégration, uniquement 12% des échanges en interne. Donc, aujourd'hui, avec l'arrivée du Maroc, certes, aujourd'hui, on pourrait peut-être voir d'un certain point de vue l'accroissement peut-être de ces échanges-là et donc peut-être une meilleure intégration entre ces différents pays. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est au profit de qui ? Au bénéfice de qui ? Et je pense largement que ce sera certainement plus au bénéfice du Maroc qui est déjà donc un pays déjà assez riche comparé aux pays africains. Et je pense donc, aujourd'hui, en réalité, pour que nous puissions arriver donc à cet objectif d'intégration africaine au sein des pays de la CEDEAO et qu'aujourd'hui, ça puisse être un bénéfice si aujourd'hui, qu'il y ait le Maroc ou d'autres pays qui rejoignent la CEDEAO, il faut que nous travaillions, nous, les pays donc de la CEDEAO à être des pays industrialisés. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, ça qui pourra nous permettre aujourd'hui de faciliter l'intégration africaine. La majeure partie des pays aujourd'hui de la CEDEAO sont des pays qui ne sont pas industrialisés malheureusement. Et aucun pays ne peut se développer sans l'industrialisation. Donc aujourd'hui, le défi africain, en réalité, pour faciliter cette intégration au-delà donc de ces aspects aujourd'hui de libre-échange entre la CEDEAO, etc., c'est de pouvoir aujourd'hui tendre vers l'industrialisation et aujourd'hui stopper le libre accès de nos matières premières aux différentes puissances occidentales. Faut-il donc opposer une fin de non recevoir au Maroc ? Le pays ouest-africain aurait n'a gagné en intégrant ce pays-là ? Alors, faut-il s'opposer ? Je ne dirais pas peut-être qu'il faudrait s'opposer. Aujourd'hui, je n'ai aucune prétention de pouvoir aujourd'hui décider pour les pays africains eux-mêmes. Mais en tout cas, il faudrait savoir, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'échange aujourd'hui avec des pays de la CEDEAO qui sont des pays aujourd'hui qui ont des besoins de plus en plus que ce soit en termes d'infrastructures, d'infrastructures que ce soit sanitaires, routiers, mais également parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons marché assez grand en termes de projets. Et donc, si aujourd'hui, nous regardons dans ce sens, bien entendu, le Maroc aurait donc beaucoup plus à y gagner sachant que le Maroc est déjà un très grand investisseur dans ces différents pays-là, notamment dans le secteur de la banque où ils sont très présents. Alors, nous parlons intégration, intégration sous-régionale, mais nous parlons également, nous allons parler également d'intégration continentale. Vous savez qu'il y a quelques mois ou plutôt depuis l'année dernière, la zone de libre-échange continentale a été actée. Quelle est la lecture que vous en faites ? Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, une zone de libre-échange africaine, d'un point de vue, on va dire, c'est quelque chose de positif aujourd'hui. Ça ne peut être perçu que quelque chose de tout à fait positif pour faciliter, on va dire, l'intégration africaine, pour faciliter les échanges. Mais je pense également dans ce sens qu'aujourd'hui, il y a un préalable qui doit être fait parce que cette zone de libre-échange, en réalité, elle va profiter à qui ? Elle va profiter aux pays, à certains pays qui ont une économie relativement beaucoup plus forte, peut-être des pays comme le Nigeria. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être avant d'arriver à ces différentes zones de libre-échange, nos pays, nos différents pays devraient davantage travailler aujourd'hui dans une logique d'industrialisation, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays pour la plupart qui exportent leurs matières premières et qui importent des produits bruts. Et aujourd'hui, on ne peut pas bénéficier aujourd'hui de ces libre-échange d'un point de vue individuel entre ces micro-États africains, que ce soit le Sénégal, le Mali, etc. On ne peut pas bénéficier d'un point de vue individuel à ces zones de libre-échange-là. Donc je pense que c'est quelque chose de positif de façon générale, mais aujourd'hui, il y a un préalable qui devrait être fait. Et ce préalable, c'est de pouvoir travailler aujourd'hui de façon à ce qu'on puisse être des pays industrialisés. Donc on va dire produire africains, transformer africains, mais également qu'on puisse consommer africains pour être dans une logique de consommation africaine comme l'a très longtemps théorisé Thomas Sankara. Alors si on vous comprend bien, ça veut dire que c'est positif mais c'est trop tôt la zone de libre-échange continentale. C'est cela ? Tout à fait, c'est positif, mais effectivement, c'est très tôt. C'est très tôt parce que je pense justement dans ce sens qu'il y a des préalables qui devraient être faits mais qui n'ont pas été faits. Et notamment, même en termes aujourd'hui de monnaie, nous sommes aujourd'hui dans des pays où nous utilisons une monnaie qui ne favorise pas aujourd'hui l'intégration africaine. Les pro-France CFA, ils ont tendance à nous dire que oui, la monnaie CFA, elle favorise l'intégration africaine alors qu'en réalité, uniquement 12% des échanges se font en interne. Différent aujourd'hui des échanges qui se font au sein de l'Union européenne avec leur monnaie totalement souveraine. Donc aujourd'hui, il nous faudrait d'abord certainement une monnaie souveraine que nous partageons avec les pays de la CEDAO dont à être aujourd'hui des pays industrialisés pour pouvoir donc passer à cette zone de libre-échange. Un dernier sujet que nous allons aborder, c'est la question du procès de Blaise Compaoré dans l'assassinat de Thomas Sankara. Est-ce que, à votre avis, ce procès-là est pertinent puisque même s'il doit se tenir, Blaise Compaoré ne sera jugée pas comme Thomas ? Ça veut dire qu'il ne se présentera pas. Peut-être pas éventuellement un avocat pour le représenter. Est-ce que c'est pertinent ? Alors, est-ce que le procès est pertinent ? Oui, bien entendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la présence de Blaise Compaoré, c'est ce que, aujourd'hui, les populations auraient aimé, que ce soit du côté de la famille de Thomas Sankara, du côté également des peuples aujourd'hui, qui ont eu à subir aujourd'hui ce coup d'État-là, bien entendu. Maintenant, donc, si le procès doit se tenir ainsi, en tout cas, nous, ce que nous demandons dans tous les cas, c'est que justice soit faite. Justice soit faite, ne serait-ce que pour la famille, pour la femme du défunt de Thomas Sankara, mais également pour notre peuple. Est-ce que ce sera assez ? On fait un jugement, le principal, la prison n'est pas là. Est-ce que ça peut vraiment cicatriser les plaies ? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse vraiment cicatriser les plaies. Parce que lorsqu'on dit que justice soit faite, il faut que les principaux concernés, aujourd'hui, puissent répondre à la justice, mais également puissent payer pour le mal qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je ne pense même pas que ce soit la prison ou que ce soit aujourd'hui l'argent ou quoi que ce soit qui puisse aujourd'hui, donc, dédommager aujourd'hui la souffrance de la famille de Thomas Sankara, mais également la souffrance de la population du Burkina et des pays africains de façon générale. Aujourd'hui, rien ne pourra nous amener Thomas Sankara, c'est bien clair. Mais le minimum que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est au moins ce qu'est les principaux concernés, en l'occurrence, la personne de Blaise Comparé, qui est le principal responsable de la mort de Thomas Sankara, qui puisse juger et envoyer en prison, tout simplement. La Cour d'Ivoire doit-elle extraiser Blaise Comparé vers le Burkina ? Ben oui, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas attendre cela d'Alassane Ramadouattara. C'est clair que non. D'ailleurs, il lui a même offert à la nationalité ivoïenne. Donc, ça montre très clairement qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à laisser Blaise Comparé partir. Merci d'avoir reçu Africa Globe pour discuter de cette question qui concerne l'Afrique, qui concerne notre continent. Nous vous remercions encore. C'est moi qui vous remercie, mon très cher frère, et qui remercie Africa Globe. Merci. Merci.